Où est ton défenseur ? Je l'avais choisi d'Oulsem et je suis sans nouvelles. Il a-t-il manqué le courage d'accepter ? Je ne peux répondre à cette question. Je vois la garde, tu assureras la défense de l'accusé. Mais, citoyen président, je n'ai pas eu connaissance du dossier. Il est trop tard, le temps presse. Tu connais les faits ? Ça suffit. Prends place. Ils sont trop là, je vous n'y êtes pour rien. Ne cherchez pas à sauver ma vie, vous ne feriez que perdre la vôtre. Faites avancer le premier témoin. Qui es-tu, citoyen ? Charles Dubois, membre du comité de surveillance de Saint-Germain-des-Privées. Qu'as-tu à nous dire qui concerne l'accusé ici présent ? Elle a protesté quand j'ai fait arrêter un commerçant et sa femme. Ils avaient manqué de respect à Marat. Elle n'allait pas se mêler de ça. Mais j'aurais dû me méfier et la faire arrêter avec les autres citoyens, président. C'était une arrestation arbitraire. La liberté d'opinion est un droit chèrement acquis par la Révolution. Portée atteinte, c'est un délit bien plus grave. Et toi ? Je n'ai pas autorisé à interrompre les témoins. Jamais je n'aurais cru qu'à Pablo de Salle. Une fille si douce, si réservée. Vous vous rendez compte ? Il aurait fallu une maman. Charlotte m'a affirmé qu'elle allait voir son père à Argentan. Rien d'autre. C'est exact. J'ai menti pour ne pas inquiéter ma tante. Elle est étrangère à tout ça. C'était ma volonté. Ma volonté seule. Nul autre que moi n'est responsable. L'arrière, petite fille de Corneille. Comment aurait-on pu imaginer ? Elle a quitté l'hôtel plusieurs fois, des allées et venues. L'air toujours pressé. Ça m'avait étonné vu qu'elle disait qu'elle connaissait personne à Paris. Même la convention, elle ne savait pas où ça se trouvait. Elle cachait bien son jeu. Toujours poli, le sourire, toujours le pourboire. Un couteau de cuisine qu'elle voulait. Pour découper la viande qu'elle m'a dit. Vous vous rendez compte ? Silence ! J'aurais dû voir qu'elle n'a pas des mains à faire la cuisine. Il est venu me voir pour que j'intervienne en faveur de son amie Mademoiselle de Forbin qui sollicitait une allocation. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Jamais nous n'avons prononcé le nom de Marat. Il dit la vérité. Je suis député, citoyen président. Et je respecte trop la démocratie pour attenter à l'avis d'un représentant du peuple. Le député Dupéret est innocent. Il doit être relâché ainsi que sa famille. Silence ! Tu n'appelles pas ! Eh bien, je l'apprends. Si les femmes peuvent monter à l'échafaud, elles doivent pouvoir monter à la tribune. Oui ! Je suis ici pour rencontrer le citoyen Marat qu'elle m'a dit avec ses airs de bonne soeur. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal. De là à imaginer une horreur pareille. C'est le diable, cette femme ! C'est deux fois qu'elle doit y placer à la guillotine ! Si cela peut sauver une tête. Elle était gentille. Très généreuse aussi. Elle m'a parlé de sa famille. Les galants, elle n'en avait pas. Elle était dans ses pensées, on voyait bien. J'ai senti qu'elle était seule. Très seule. C'est pas elle qui l'a tué. C'est pas possible. Tu oses défendre l'assassin de Marat ? Attention à toi, citoyen ! Arrêtez-le ! Non, non, non ! Non, je la défends pas ! Je dis seulement ce que j'ai vu. C'est tout. Tu mens ! Emmenez-le ! Nous l'entendrons plus tard. Il n'est qu'un témoin, vous n'avez pas le droit de l'inquiéter ! Et toi, tu n'as pas le droit de prendre la parole ! Je l'ai vue jeudi matin dans une tribune à la convention. Elle était en conversation avec le député Dupéret. C'est faux ? Je n'ai jamais mis les pieds à la convention. J'ai rencontré le citoyen Dupéret à son domicile, il vous l'a confirmé. Et moi, je dis que c'était jeudi à la convention. Dupéret est la femme Corday ici présente. On voyait bien qu'il préparait un mauvais coup. C'est un mensonge ! Cette femme invente n'importe quoi ! Assieds-toi ! Quelle importance, abrêtons ! Marat était le meilleur des hommes. Je l'aimais. Je l'ai recueilli quand il n'avait nulle part où aller, il ne faisait pas ses frais. Il se cachait à l'époque. Il fuyait de cave en cave. Il n'avait que moi. Je l'ai soigné. Je l'ai protégé jour et nuit. Je veillais aux portes comme il le demandait. J'avais acheté suspect. Je faisais attention. Je n'ai pas assez méfié. Il semblait tellement convenable. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Il devait m'épouser devant l'être suprême. Il avait promis. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Oui, je me rends compte. C'est moi qui l'ai tué. Et vous êtes la seule personne dont je dois accepter le reproche. Je vous demande pardon. Pardon. J'ai rien à faire de ton pardon. Je veux ta mort ! Tu dois disparaître ! Tu es une ennemie de la révolution ! De la tyrannie citoyenne ! J'aime la République, autant que vous tous. Il faut qu'il y ait tous les trois êtres ! Encore ! Encore ! Silence ! Encore ! Encore ! Silence ! Silence ! J'entends le silence ! Je ne veux que j'ai l'accusé. La séance est suspendue ! Je ne veux que j'ai l'accusé. Vous devez plaider la folie. Oui, l'exaltation, le fanatisme, c'est la seule issue pour éviter le pire. Le public est partagé, rien n'est gagné. C'est une séductrice. Elle a réponse à tout. Cette affaire est en train de m'échapper, tu ne vois pas ? Confiance au juré, pour une fois. À quoi bon cette comédie, Montané ? Pourquoi avoir auditionné tous les témoins ? Certains la trouvent même sympathique. Nous avons l'air de quoi ? Je ne veux que suivre la procédure, citoyen procureur. La procédure que tu as demandé, je fais tout ce que tu as demandé. Tu ne t'as pas tant kiffé à cette jeune aristocrate. Applique-toi mieux à la confondre. Acte criminel contre révolutionnaire, droit au but. Ce n'est pourtant pas compliqué. Voici les trois questions auxquelles devront répondre les jurés. Il faut en finir. À quoi sert tout cela, puisque je reconnais les faits ? Ce procès est une mascarade. Les jurés sont des citoyens tirés au sort. Une victoire que nous devons à la révolution. Vous êtes bien naïf. Le jury n'est là que pour la forme. L'accusateur public a les pleins pouvoirs. Et ceux qui s'opposeront à lui ont tout à craindre. Pour moi, les jeux sont faits. Les jeux ne sont jamais faits tant que la sentence n'a pas été prononcée. Mourir pour le pays n'est pas un triste sort. C'est s'immortaliser par une belle mort. Ces mots de Chimène sont sublimes. Mais ne sont que des mots de théâtre. La vie n'est-elle donc pas un théâtre dont nous sommes les acteurs ? Cessez de vous tourmenter pour mon sort, mon ami. Qui ne craint point la mort, ne craint point les tyrans, a dit aussi Voltaire. Et sachez une chose. Je dirai ce que j'ai à dire. Vous ne craignez donc pas la mort ? Bien sûr que si. Autant que les tyrans. Mara, je ne sais pas. Et je puis vous assurer qu'il n'a pas souffert. J'ai agi vite. Et comme il fallait. Le président qui vous estime en secret m'a conseillé de plaider la folie. Je vous l'interdis. J'ai tout pesé, tout mesuré. J'ai choisi en connaissance de cause. Je refuse que l'on môte le mérite d'avoir débarrassé la France d'un assassin. Il y avait-il longtemps que tu avais formé le projet d'assassiner Mara ? Le 31 mai, jour de l'arrestation des députés du peuple. La République n'est pas synonyme de guerre civile. J'ai tué un homme pour en sauver cent mille. T'es-tu entraînée à frapper avant de te présenter chez la victime ? M'entraîner ? Mon Dieu, il me prend pour un assassin. Une dernière fois. Quelles sont les personnes qui t'ont conseillé de commettre ce crime ? Je n'ai eu cesse de le répéter. C'est moi seule qui ai conçu le projet et qui l'ai exécuté. Comment peux-tu voir Mara comme la cause de tous les maux qui désolent la France ? Alors qu'il n'a cessé de de confondre les traîtres et les conspirateurs ? Il n'y a qu'à Paris qu'on idolâtre Mara. Dans les autres départements, on le regarde comme un monstre. Un monstre ? Un monstre ? Qui t'a ouvert sa porte par l'humanité ? Quand tu lui as écrit que tu lui étais persécuté. Peu m'importe qu'il se montre humain avec moi. Si c'est pour être un monstre avec les autres... Crois-tu avoir tué tous les Mara ? Celui-ci mort. Les autres auront peut-être peur. La parole est à l'accusateur public. Juste une question. Combien l'accusé a-t-elle d'enfant ? Vous savez bien que je ne suis pas mariée. Silence ! À quand ? Lorsque tu allais sa confesse, était-ce auprès d'un prêtre constitutionnel ou réfractaire ? Ni à l'un, ni à l'autre. Je ne fréquente plus l'église depuis longtemps. Retallais-tu avoir assassiné le citoyen Mara avec pré-méditation ? Je le reconnais. Et le revendique. Qui est-tu pour oser dire ça ? Je suis une citoyenne ordinaire. J'ai trop vu les souffrances, les larmes, les cris qui secouent notre pays. Il était temps que cesse les appels à la délation et au meurtre de cet assassin. J'ai agi à ma façon. J'ai affronté la tyrannie. Car la cause est juste. La République mérite qu'on la défende au prix de sa vie. Vous êtes surpris par ce que la main d'une femme a pu faire là où tant d'hommes ont échoué. C'est ainsi ? Chacun fait son devoir pour la patrie. J'ai fait le mien. Faites-le votre, messieurs. Citoyens jurés, au nom de la République, moi, fou qui est un ville, accusateur public, je réclame la peine de mort pour Marie-Anne Charlotte Corday ci-devant d'amont, mère de l'ex-nord. La parole est à la défense. L'accusé avoue avec sang-froid l'horrible attentat qu'elle a commis. Elle en avoue les circonstances les plus affreuses. En l'amour, elle avoue tout. Et ne cherche pas à se justifier. Voilà, citoyens jurés, sa défense toute entière. Ce calme imperturbable, cette entière abnégation de soi-même qui n'annonce aucun remords, ne peuvent s'expliquer que par une grande détermination. C'est le fanatisme politique et l'exaltation qui lui ont mis le poignard dans la main. Et c'est à vous, citoyens jurés, à juger de quel poids doit être cette considération morale dans la balance de la justice. Je m'en rapporte à votre prudence. Pourquoi avoir plaidé l'exaltation ? J'ai fait ce que j'ai pu. Qu'espérez-vous ? Je ne comprends pas. Citoyens jurés, voici les trois questions auxquelles le tribunal vous demande de répondre. Premièrement, est-il exact que le 13 juillet, entre 7h et 8h du soir, Jean-Paul Marat, député à la Convention nationale, a été assassiné chez lui dans son bain d'un coup de couteau ? Deuxièmement, Marie-Anne-Charlotte Corday, ci-devant, Darmon, ex-noble, est-elle l'auteur de cet assassinat ? Oui, 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 oui. Troisièmement, l'a-t-elle fait avec des intentions criminelles et pré-milité ? J'ordonne que le tribunal se retient pour délibérer la séance élevée. Comment as-tu pu modifier les termes de la dernière question sans m'en informer ? J'ai voulu renforcer la culpabilité de l'accusé. Tu te moques de qui ? J'avais écrit l'a-t-elle fait avec des intentions criminelles et contre-révolutionnaires et non pas criminelles et pré-militées. Tu cherches à sauver sa tête. Bien au contraire. J'ai tout calculé. Puisqu'elle revendique son crime, il faut lui retirer l'argument politique pour lui opposer la morale. C'est une humiliation autrement plus forte. Argument de jésuite. Elle t'a séduit. Elle t'a corrompu. Non, 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 non. Tu te méprends, foncier. Ne me réponds pas ! La seule morale qui existe est la morale révolutionnaire. Tu as trahi l'action publique. Ça va te coûter cher. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je te soupçonne de sympathie girondine. J'espère pour toi que les citoyens jurés sauront se prononcer comme il se doit. Ok. Cette fille est courageuse. Elle sait qu'elle va mourir. Ne renie rien. Toi, l'ami de Marat, tu la défends ? Cette amitié n'est pas en cause. Je défends la justice. As-tu oublié que c'est grâce à moi que tu sièges ici, mon cher cousin ? Dois-je comprendre que tu le regrettes ? Je regrette que tu ne prennes pas le temps de la réflexion. L'impatience est mauvaise conseillère, alors permets-moi de me poser des questions. Des questions ? Lesquelles ? Je vois la garde n'a aucune expérience. Elle n'a pas d'avocat. Où est la justice, là-dedans ? Mêle-toi de ce qui te regarde. D'où c'est son avocat, celui qu'elle s'est choisi ? Je parie que tu ne l'as pas prévenu. Mêle-toi de ce qui te regarde ! Elle est très perverse. Elle a tendri le public. Même montanée sous son emprise. Elle est manipulée par les Girondins, j'en suis certain. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Perverse ou manipulée ? Il faut choisir Fouquier. Elle est surtout très forte. Elle nous dépasse de très loin. Je suis persuadé qu'elle ne sert à l'amour des hommes. Elle ne connaît que celui des tragédies de Corneille, son arrêt à grand-père, les sentiments républicains de la Rome antique. Il en connaissait un bout, le bonhomme. Elle a retenu la leçon, alors quel procès veux-tu gagner contre cela ? Les procès durent trop longtemps. Celui-ci, déjà. Quelques heures, c'est bien expéditif. Ne serais-tu pas un peu avare en intégrité, mon cher cousin ? Prudent. Je ne méfie les jurés. La moindre résutation les perturbe. Robespierre a raison, il faut supprimer tout ça. Bientôt, il n'y aura plus que le souvenir de qui nous étions. Nos espoirs, notre idéal, notre courage. Tout ce pour quoi nous nous sommes battus s'éloigne. Avant qu'il ne soit trop tard, Fouquier, prends garde de ne pas tomber dans les excès et la folie de Marat. C'est le peuple qui ordonne. Je ne suis que le bras de la République. Je représente le tribunal révolutionnaire. Effie-toi. Un jour, il peut s'intéresser à toi, Desmoulin. Le tribunal révolutionnaire ! Pour finir. C'est un mort, c'est le primo. C'est le premier km et encore plus Sous-titrage ST' 501